Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Carim, on est très heureux d'accueillir, de faire ces soirées ce soir autour du livre d'Emmanuel Ruben et des éditions du Sonneur. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir Emmanuel Ruben, Valéry, Millet et Marc Riemin des éditions du Sonneur et Jordan et Raresh, j'espère que je prononce bien vos prénoms, qui vont nous faire une lecture à deux voix du livre d'Emmanuel. Donc avant de commencer, je vais faire une introduction brève sur le livre d'Emmanuel Ruben, Kaddiche pour un orphelin célèbre et un battement inconnu. Je suis vraiment très très contente de parler de ce livre parce que pour moi ça a été un livre, il y a certains livres comme ça qui sont rares, où dès que vous les commencez, dès le premier paragraphe, j'ai ressenti, ce livre m'a vraiment accroché, je l'ai adoré dès le début, j'étais vraiment emportée par son écriture qu'on va découvrir avec la lecture ce soir, dès le premier paragraphe de ce livre. Donc Emmanuel Ruben est l'auteur et le narrateur du livre et donc il part avec sa plume à la recherche de son grand-père, qui était Juffier-Noir, matelon inconnu et un homme qui est parti trop tôt d'un seul coup de feu, un suicide en 1957 à bout portant et qui a fait de lui un étranger, un homme dont la mémoire a été effacée. Alors malgré cette absence de mémoire, Emmanuel Ruben annonce d'entrée Dieu dans le livre qu'il n'a pas l'intention de faire une fiction justement par respect pour la mémoire de cet homme. Donc je cite une phrase, tu ne seras pas non plus la libide d'un roman, tu n'as pas laissé suffisamment d'indices derrière toi pour que puisse s'élever à la place d'une tombe introuvable ce genre d'échafaudage amidonné. Donc dans ce récit qui n'est pas vraiment une fiction, l'auteur et le narrateur n'inventent pas la vie de son grand-père mais il le fait sortir de la nuit et du songe. Donc il écrit une adresse à ce grand-père à partir de cette mémoire noire, à partir de l'embault d'informations qu'il a recueillie de la bouche de sa grand-mère, une photo donc de son grand-père en matelot, un livret militaire, une lettre, et dans le parcours et les mots de son contemporain Albert Camus, un écrivain que Emmanuel Ruben a toujours lu, qui était contemporain et avec lequel il tisse un parallèle. Donc il l'appelle dans le livre à un moment son frère de blède et de tourment. Il imagine presque une rencontre entre les deux hommes. Comme ça il couche donc l'ombre de ce grand-père sur le papier. Il évoque sa vie et il évoque aussi l'Algérie, une Algérie de légende, celle du grand-père qui est marquée par l'histoire intime, la disparition de la mère de son grand-père et aussi par la grande histoire qui est souvent oubliée, donc en particulier la misère du peuple algérien en 1945, les massacres de Sétif et de Guelma, puisque Guelma c'était la ville natale de son aïeul, et les tourments de la guerre d'Algérie qui sont ici magnifiquement évoqués par un narrateur qui n'a pourtant jamais vu Alger. J'ai trouvé que ce texte c'était vraiment comme un envol dès les premières phrases, parce que la langue est superbe et donc on va la découvrir ce soir avec la lecture, précise, poétique, d'un lyrisme qui est très émouvant, chargé à la fois d'émotions et d'une forme de colère envers ce qui n'a pas été dit, envers cette chape de plomb qui a recouvert l'histoire de cet homme, puisque pendant très longtemps il n'a rien su de lui, simplement qu'il était mort trop jeune. Il y a deux aspects dans ce livre, il y a l'aspect de la mémoire individuelle du grand-père, et puis il y a aussi la mémoire collective de tous les soldats inconnus disparus à la guerre, du passé colonial dont la France est toujours malade, et donc des blessures ouvertes, des massacres de Sétif et de Guelma et de la guerre civile algérienne. Voilà, je trouve donc que c'est un texte magnifique, qui est construit toute évidence sur une très grande culture classique, et qui est née de cette histoire dont on a l'impression qu'elle ne pouvait pas être dite, mais qu'elle pouvait simplement être couchée par la crie. Peut-être qu'il faut préciser avant qu'il s'agit évidemment d'extrême du roman, mais pas de l'intégralité du roman, ce qui n'était pas bon. C'est un jour de juin, en rade d'Alger. Approchons. Accroupissons-nous un instant à leurs pieds qu'on dira bientôt noir. Relevons la tête et perdons-nous dans cette forêt de couvre-chefs de toutes formes, Galurins et Panama, Capelines et Chapeau Melon, Foulards, Châles et Fichus. Comptons les grosses valises de cuir bouillie qui se pressent sur le pont. Sur les quais, au pied de la ville blanche, il y a des mâles, des paquets, des cartons et des cages où l'on a mis le chat, la perruche, le canarie. Seulement, ils ne pourront monter à bord. L'équipage est formel. Répète au haut-parleur, deux valises par personne, deux valises par personne. Et parmi ces mâles et ces cages abandonnées, j'imagine aussi qu'il reste sur les quais des sacs à provision, du blé dur, de l'orge, des olives, des dates fraîches, des figues de barbarie, des coins, des jujubes, des oranges, des citrons, des mandarines, des clémentines. Le paquebot siffle son toxin d'exil. Le panache noir de la fumée s'élève dans un ciel sans couleur et la mer s'ouvre et bouillonne, la mer gloutonne dont je ne saurais dire si elle était grise ou bleue, mais que je vois rouge. Oui, rouge comme la mer de l'Exode. Les voilà partis pour la tullée hexagonale, où il n'y a pas d'oasis, où la nuit vient plus tôt, où le brouillard couvre été comme hiver, les plaines mornes, où ne poussent pas de jujube. Levons les yeux. Là-bas, les hommes fument leur dernière gauloise en s'accoudant en bastingage, et comme ils ont bu la veille pour se cautériser l'âme, pour avoir des raisons viriles de vomir toute leur tripe, ils se cherchent une contenance, petits tubes ont le visage fermé, les yeux qui clignent, les paupières qui se plissent sous le soleil, faute de s'autoriser la moindre larme. Les femmes, elles, ne crient pas non plus, ne pleurent pas comme lorsqu'il y a mort d'homme. Elles ont les yeux qui s'embuent à peine, le regard vide, le mascara tenace, le cerne noir, le menton qui tressaille, l'amertume aux lèvres, les traits tirés, les cheveux en deuil accablés qu'elles sont sous le poids de la fatalité, de la chaleur, avec, en plein midi de juin, les châles et les fourrures qu'elles ont amassées sur leurs épaules. Leurs maris n'y peuvent rien, les valises sont pleines et l'équipage répète, deux valises, deux valises par personne. Elles ne s'arrachent pas les cheveux, leurs mains ne se tordent pas de douleur, elles implorent le ciel à voix basse, elles l'implorent en français, en espagnol, en maltais, en italien, en berbero-andalou, en judéo-arabe. Sur le visage des enfants, je ne lis rien, je les imagine tantôt fermés, tantôt gays, ignorants en tout cas. On ne leur a pas dit que non, on ne reviendra pas. Ces enfants-là ne savent pas encore s'il faut regretter le lit qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, les lézards auxquels ont coupé la queue, ou les nefles, ou les dattes, ou les oranges, ou les mandarines, ou les clémentines, ou le figuier odoriférant, ou les poules qui n'iront plus effrayés en piétinant le sable jaune de soleil, ou ce sable dans lequel on ne tracera plus de cygnes, ou encore ce soleil qui ne les verra plus batifoler des mains. Pour preuve que tu fus un jour, cher Eos, je n'ai eu longtemps sous les yeux qu'une photo en noir et blanc. Plus tard, à l'insu des parents qui dormaient là-haut dans leur chambre, j'ai dérobé dans une commode blanche, sous des gants, des foulards, des écharpes et des étuis de lunettes, un livret militaire, en carton bien dur, un peu comme du bois, beige, avec des taches de gras, et tracé dans une écriture déliée comme de l'arabe, au crayon bleu, ton nom, ton prénom. Plus tard encore, j'ai trouvé dans ce livret militaire un acte de décès. Quelques années après, dans le livret militaire, s'était glissé une lettre. Cette lettre, la seule qui nous soit parvenue de ta main, nous fut transmise par Eugène, ton frère cadet, peu de temps avant sa mort. Elle est datée du 19 mars 56, soit 15 mois avant la tienne de mort. Je n'irai pas demander, autour de moi, à celles qui t'ont connue, quelles étaient tes passions, quels tes désirs, quelles tes expressions favorites, ni quels étaient les lieux que tu fréquentais, si tu préférais les bars au café mort, si tu levais souvent le coude ou non, si tu buvais de l'anisette ou du porto, si tu mangeais kachère ou non, si tu allais à la synagogue tous les soirs ou pour Shabbat, rêvais-tu d'un opéra, d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle pléiel ouvrant ses portes un beau jour dans ton bled reculé sur la place Saint-Augustin entre la sous-préfecture et l'hôtel Héliopolis. Jouais-tu de la flûte traversière, de la clarinette ou de l'harmonica ? Rêvais-tu d'un gramophone avec une grande trompe d'éléphant chromé comme on en voit dans les bandes dessinées ? Quel était ton compositeur, ton peintre préféré ? Ou non, tu t'en foutais, une petite partie de bowling ou de billard, une clope, une pipe, une cigarette te suffisait ? Et tu avais la poitrine et le poignet tatoué des vieux loups de mer. Mais tout cela, qui fait un homme, les goûts, les passions, les peurs, les désirs, les passe-temps, les manières d'être, les odeurs intimes, les cicatrices, les tatouages, tout cela, pour qui ne passe pas sa vie à tromper l'attente en la couchant sur du papier, tout cela n'a pas la moindre chance de survivre outre-tombe. Et seule reste l'image, le visage, le regard, qui lui triche moins que les mots. Les yeux n'ont pas d'armes pour se défendre, pas d'alibi en forme de pattes de mouche. Que ce soit dans le trompe-l'œil acharné des Fayoums, que ce soit dans la rage à l'âme des modernes, les yeux passent sans cesse aux aveux, les yeux confessent. Et comme à ton époque, la vie n'était pas encore caméscopée de part en part, nulle trace ne nous est parvenue du grain de ta voix, ce grain qui ne s'entend pas, qui n'affleure pas sous celui trop lisse du papier glacé, si bien que je ne saurais jamais si ton rire était plutôt de ténor ou de contre, s'il y avait quelque chose qui se décelait déjà dans ce timbre, une inflexion sourde, un accrore engorgé, une terreur quasi ventriloque, une difficulté à dire des mots très simples, pardon, merci, s'il vous plaît, qui eût alarmé le monde alentour, donné des indices de cette guerre intérieure que tu menais. Je ne saurais donc jamais s'il t'arrivait de te mettre en colère, si tu étais taciturne ou mélancolique, irascible ou stoïque, du genre prodigue en caresse ou plutôt en coup de pied bien placé, si tu aimais jouer aux échecs, aux cartes, aux dames, au bac gamone, traînaçant le soir à des terrasses de café dans le soleil sous l'art de là-bas, si tu lisais Algiers républicain, la dépêche de Constantine ou l'information juive. En tout cas, ni le peuple algérien, ni l'éclair, ni bien sûr l'anti-juif. Si tu étais communiste ou compagnon de route, ce qui se faisait encore à l'époque et qui se murmure aujourd'hui tout bas, si des amis algérois t'apportaient quelquefois Algiers républicain, tu avais croisé peut-être, à la mi-juin 1939, cette plume déjà vive, acérée, un brin sentencieuse mais sans fioriture, qui signait en capitale d'imprimerie Albert Camus, un article effarant sur la misère de la Kabylie, décrivant le plus complet dénuement, un dénuement que tu soupçonnais ou que de tes propres yeux, sans doute, tu avais constaté. Comment savoir si tu étais communiste, compagnon de route ou SFIO ? Comment savoir si ta carte a fini en papier mâché un lendemain de pacte infâme en 1937, en 1939, ou le jour de la dissolution démocratique du parti communiste algérien, trois ans avant ta mort ? Comment savoir s'il y avait Sartre ou Camus dans ta bibliothèque ? Si après l'affaire de l'homme révolté, le premier avait remplacé le second ou vice-versa ? Qui me dirait la vérité ? Qui voudrait témoigner ? Parler politique, en famille, à l'époque ? Impossible. De toute manière, je me condamne moi-même à ne rien savoir. C'est peut-être là mon tort, mais je n'ai jamais voulu de ces bribes de souvenirs qu'à grands coups de forceps on arrache aux autres et qu'avec plus de peine encore on se reforge au coin de son feu en matière de glaive à venir. Je n'ai pas ici pour but de te brandir en revolver des origines. Le tabou que je rêve tant de briser, je sais que je n'aurai pas même la force de l'évoquer, du moins pas de vive voix. Et c'est la raison pour laquelle ne me reste que cette parole muette pour faire les cent pas autour de ton totem, au risque d'errer sans relâche et d'éloigner indéfiniment ce que je voudrais tant savoir. La vérité c'est que j'ai passé l'âge auquel on peut encore poignarder son entourage de continuel pourquoi, comment, alors, comme ça et je sais qu'à peine ta figure évoquée il y aura dans les yeux de la personne questionnée une ombre qui passera. Les enfants seuls ont le pouvoir de délier les langues, les fronteries de poser les questions qui tuent et je laisserai mes petits cousins oublieux des manuels d'histoire apprenant à lire seulement, pressentant enfin que les Gaulois ne sont pas nos ancêtres, oui, je les laisserai, ces merveilleux enfants-là, lever la hache ingénue de leurs petits yeux rieurs et dire à ceux que je n'arrive pas à torturer « Papy, au fait, pendant la guerre tu en as tué combien des Arabes ? » Le peu que j'appris de vive voix à propos de toi, je le tiens de celle qui pendant quarante ans porta ton deuil, pendant quarante ans fit et défie la tapisserie noircie des jours, quarante ans d'une quarantaine sans vaisseau, sans terre natale, sans demeure fixe, sans ressource et sans la moindre plainte. Et tout cela, la tête haute. Et tout cela, en prodiguant alentour l'amour que ce grand pan à bout portant n'avait pas suffi à lui arracher. À vrai dire, d'elle non plus, je n'ai pas de photos, que des souvenirs, des bribes nimbées d'enfance. Je ne sais plus si elle se vêtait pour de bons, de noirs, mais tu dois savoir que tu pouvais lui embadigeonner de la tête au pied du noir, elle en aurait fait du bleu, de l'or, du rose, ou du vert, du vert, comme ses prunelles qu'elle avait d'une clarté d'un émeraude à rédimer tout le col et le rimel que se mettent les femmes pour aguicher les chalants. Oui, tout ce que je savais de toi alors, je le tenais d'elle, d'elle qui ne se maquillait plus, qui ne maquillait rien, car elle avait déjà trop de noir plein le cœur et le blanc des yeux très orageux et des paupières lourdes d'angoisse, fendues de deuil, plissées d'exil. Et les quelques mots que je sais de toi, c'est elle qui me les a dit, un jour, en plein après-midi, ont fêté ses 80 ans, j'en avais 13, ces quelques mots sont matelot, galma, constantine, constantinople. Matelot, sous les drapeaux tricolores, ton grade, matelot de deuxième classe, matelot télégraphiste, tu servais à bord des sous-marins, galma, la ville où tu reposes, constantine, ta ville natale, Constantinople, la ville de tes aïeux. Je revois Mamie prononcer ses deux noms si proches ce jour-là et m'étaient apparues deux cités voisines. Je savais localiser la première, non la seconde, ignorant qu'elle fut cet Istanbul où plus tard je chercherai, sans le savoir, à l'ombre des acacias, des eucalyptus, des minarets, des cyprès, des tombes enturbadées, des tombes enturbannées, une échappatoire à l'Europe, à l'Occident, à nos tristesses. Des traces, enfin, de ce passé, de cette terre qui se sont retirées là-bas avec toi de l'autre côté. Constantine, Constantinople, oui, tu étais né sous le signe de Constantin, sous le signe de l'Empereur auquel est apparu, porté par un chérubin, la croix du roi des Juifs. Matelot, Guelma, Constantine, Constantinople. Tandis que je fais l'effort de remâcher mentalement ces quatre mots, tandis que je les trace sur le papier d'autres afflux, pêle-mêle, sous ma plume. Je les invente peut-être, je ne sais si ma grand-mère les prononça pour de bon. Parmi ces termes qui te décrivent, il y a, mettons, petit, basketeur, pivot, musclé, trapu, camu. Comme je n'avais pas encore interrogé de près ta photo, je me souviens qu'en mes 13 ans, j'essaie de te voir, toi, courant, petit, trapu et musclé sur tes terrains de basket, toi au garde-à-vous, petit, trapu et musclé sous ton béret, dans ton caban liseré d'azur, toi, télégraphiant des SOS désespérés depuis ta cabine de sous-marinier. Mais c'est surtout cette Algérie que j'essaie de voir dans la voix de ma grand-mère. Non, je n'essaie pas de la voir, elle surgit à mon insu tandis que par le mamie. Les mots dans sa voix rauques charrient des images. Sur ses yeux embués, sous les gros verres fumés, les mots se reflètent, ondulent, font des mirages. Et ces mirages qui me reviennent à présent sont, mettons, les suivants. Rempart, aqueduc, romain. L'Algérie m'apparaît mi-partie de pierre et de sable. Pays d'antiquité avec ses ruines romaines, ces légionnaires sanglés, cuirassés, dont je vois les sandales lassées de cuir, les boucliers bombés, les casques qui étincellent au soleil. D'autres légendes qui semblaient venir d'un temps d'avant les Romains, d'autres légendes vraiment racontées ou réinventées, se réveillent au souvenir de deux autres mots. fièvres et grenouilles. Je vois un oued en cru un jour de printemps. Je vois une armada de grenouilles et de crapauds qui grouillent, coassent et sautillent sur la terrasse, grimpent dans les chambres et terrifient les enfants là-haut, signé avant-coureurs d'un fléau plus grand. Puis, poursuivre ma grand-mère, il fallut faire sortir de la maisonnée les quatre mômes au front fiévreux et chasser les grenouilles qui furent mises en fuite par un orage providentiel, un orage énorme, un orage de gros grêlons comme ça, dit-elle, en brandissant son pouce couleur de miel et les grenouilles furent tuées. Et il y en avait partout, des cadavres de grenouilles et ça puait tellement. Un jour, je m'en souviens, ma tante me donne une date fraîche qu'elle détache d'un rameau d'or en me désignant un gros sac en toile de jute sous la véranda. C'est la nouvelle récolte, dit-elle, elles viennent tout droit d'Algérie. Elles sont arrivées hier par cargo. Tu vois, là, c'est écrit En arabe, tu sais, ça veut dire doigts de lumière. Quelle délice, ces doigts de lumière, épais, luisants, légèrement ridés, couleur d'ambre jaune comme le pouce de celle qui nous a nourris tous deux, ton épouse, ma grand-mère, lorsqu'elle plongeait un cigare aux amandes dans un bol de miel tiède et m'intimait d'ouvrir grand la bouche. Mais voilà, même ce goût de déglette-nour que je relie difficilement à celui d'une date telle que nous en proposent d'ordinaire nos supermarchés dans des barquettes de polystyrène lyophilisée. Même ce goût de miel, cette pâte profuse et vivante, cette chair d'abeille ensoleillée ne suffisait pas. Je ne voyais pas l'Algérie. Rien n'y faisait, ni les géos qui s'empilaient dans les cabinets de ma tante et qui titraient sur leur couverture verte « Voyage au cœur de l'Algérie d'aujourd'hui » ni mon atlas bleu nuit. Je pouvais laisser mon regard errer des heures durant sur ses planches. Rien ne se dessinait en dehors des îlots bleu-vert bistres de la carte. Je ne voyais rien d'autre. Je n'imaginais pas l'Algérie. Je caressais le papier glacé de cet atlas. Je fatiguais d'autres atlas. Les noms des villes s'égrenaient dans mon cerveau. Mila, Tougourde, Biskra, Médéa, Blida, Djidjeli, Mitidja, Mascara, Saïda, Bougie, Tiziouzou, Gelma. Maman, pourtant, s'efforçait de m'ouvrir les yeux. Je sais, j'aurais dû lire les livres qu'elle déposait sur ma table de nuit. Les romans des écrivains algériens, Mouloud Ferraoun, Katab Yassid, Mohamed Dib. Grâce à eux, je l'aurais peut-être vu pour de bon, l'Algérie. Je ne saurais dire quel obscur préjugé, quelle saute prévenance, quelle petite rébellion contre la maternelle sollicitude me retint de faire connaissance avec eux. Ils auraient peut-être peuplé ma solitude, abreuvé ma soif d'image. L'Algérie, grâce à eux, se fut sans aucun doute décoiffée du halo légendaire dont je l'animbais. Mais voilà, ils n'étaient pas dans les manuels, ils ne figuraient ni dans la gare des Michards, ni dans le Mitran. La Pléiade les ignorait. Les écrivains algériens, on ne les trouvait pas non plus dans le fond de librairie que ma grand-tante m'avait ouvert. Ils étaient absents du rayon littérature française, de la toute neuf bibliothèque du lycée, mon refuge aux heures de perm, d'où me venaient les mots, les images qui m'habitaient la nuit. Le seul qui me parlait de ton pays, le seul dont j'avais lu les livres, c'était Camus. Mais l'Algérie qu'il évoquait dans ses romances et nouvelles était une contrée mythique, allégorique, c'était une Algérie vague, insituée, sans contour, parfois même innommée, qui se retrouvait parachutée dans un septentrion de l'esprit. L'abordait le Danemark, la Sicilia, la Bohemia de Shakespeare. Kafka n'était pas loin non plus, avec ses villes hallucinées, ses arpents enneigés. Peuplait cette Algérie fantôme des spectres errants, des êtres à la dérive, des types paumés, des juifs ineffables, des arabes anonymes sous leur burnou, des mouquers invisibles sous leur haïque. Je ne saurais dire quel fut le premier jour où j'entendis parler de ton pays. On l'évoquait rarement. Prononcer son nom, c'était immanquablement t'évoquer, toi, t'arracher à ton silence, te faire revenir parmi nous. Et ce nom, Algérie, dont j'aimais les sonorités et dont j'ignorais qu'il était dérivé de l'arabe Al-Jazair, qui signifie les îles, ce nom m'enchantait. Je n'ai d'Algérie que Ménilmontant, Belleville, la Goutte d'Or, Quignancourt, Aubervilliers, Saint-Ouen, Saint-Denis, et ces Algéries-là me suffisent. Je m'y sens délivré de Saint-Germain, délivré du quartier latin, délivré de la rue de la Paix, délivré de la rue de Ronchet, délivré de tout ce qu'il y a encore d'Haussmannien dans Paris et qui m'interdit Paris, me l'arrache à coups de fausses blondeurs trépidantes, de clics-clacs maniaques, de scooters pétaradants, de limousines sur les grands boulevards, de matuvus-gognards, au point que m'aventurer à l'ouest de la rue de Rome, cette entaille ne se fait jamais sans qu'une irrépressible envie de vomir ne grimpe du pavé luisant, foutre le camp. Je n'ai plus que cette idée en tête sous les façades de pierres de taille, les balcons de fer forgé, les frontons sculptés, l'ardoise et le zinc trop gris des mansardes, oui, mettre les voiles, quitter cette ville toute hérissée de murs invisibles. Ou non, retourner vers l'est, retourner vers le nord, marcher sur le terre-plein central du boulevard de Belleville, sous les feuilles géantes des catalpas, entre les étalages à même le sol de bouquins, d'ustensiles variés, de colifichés et de fringues, les constellations de graines de tournesol crachées là que le caniveau jaillissant à gros bouillons noirs emporte avec les épis de maïs à demi-ronger et les papiers journaux, prendre un café sous les neiges de l'Atlas, un communard sous le portrait de l'Ounesse Matoube, s'asseoir rue Le Mont, à une terrasse où l'on vous sert pour vous faire patienter sur de petits établis branlants, des bols remplis d'olives vertes et noires, de graines de lupin, de cœurs d'artichaut, de petits piments doux, si bien que le ventre est presque rassasié lorsqu'arrive dans un grand teintement de bracelets qui font s'entrechoquer étoile de David et main de Fatma, les grandes dorades grillées dans leur aluminium avec leur batatache. Se lever, enfin, prendre la rue de Tlemcen ou gravir les marches de la rue de Palicao et s'enfuir, détaler, car ce pari-là sous vos pieds s'en va. Demandez au passage, histoire de se consoler, un de ces mselmen qui s'accroche comme de petites peaux de chevraux tachetés de noir derrière les vitrines, le dévorer tiède encore en dévalant la rue des couronnes, s'empiffrer d'une de ces caisseras qui s'entassent parmi les petites montagnes dorées et mielleuses de macrudes et de bradges et retournées chez soi, pantins allègres et comme reliés au soleil par des raies invisibles, pris d'une allégresse soudaine, les paupières chantonnantes sous ces parasols et ces enseignes bariolées qui sont autant de voyages, l'étoile d'Alger, le Chawiyah, le village, le soleil, voyage El-Jazair, boucherie Ibrahim, boucherie Boudjala, pâtisserie Nour, librairie Al-Azard, librairie Kibla, hôtel Atlas Bleu, Jazair Export, restaurant El Baraka, café-restaurant-salon de thé El Firchaoui, restaurant Le Joua, Sidi Brahim, spécialité couscous grillade, ouvert tous les jours. Mort pour la patrie et la liberté, ta tombe sous ses mètres cubes d'ordures et de sacs poubelles, ta tombe transformée en déchetterie ou en pissotière sous ses ronces, ses racines, ses broussailles, ses nids de vipère, ta tombe, si elle n'a pas été profanée ni dynamitée, ta tombe sans symbole ou armoriée de sa petite étoile de David, ta tombe ne porte pas ce genre de mention, patrie, liberté. Tu ne serais mort ni pour l'une ni pour l'autre. Tu ne serais mort pour personne, mort pour du beurre. Et puis, à supposer que tu fusses mort, l'arme au point, que tu fusses mort en traquant du félaga dans les gorges du Rumel ou dans les ruelles de la Casbah, comment savoir laquelle était ta patrie ? De la France qui avait naturalisé puis dénaturalisé les tiens ? De l'Algérie qui t'avait vu naître et qui aurait tôt ou tard ta peau ? Et je veux croire que quand bien même tu sifflottais la Marseillaise tous les matins en te rasant devant ton miroir, tu le savais peut-être mieux que Camus, mieux que tous les pieds noirs nostalgiques de l'Empire, mieux que la Janine de la femme adultère, oui, tu le savais que cette terre trop rude n'était pas ta vraie patrie, que la France n'était pas ta vraie patrie, ni cette Italie d'où venait ton nom Livournais, ni l'Ibérie qui roulait sous la langue de ma grand-mère que j'entends encore dire comme si c'était hier les batataches, c'est-à-dire les patates en portugais ou en judéo-andalou. Tu le savais car tu avais gardé de tous ces ports par lesquels étaient passés tes ancêtres numites et nomades le métier de marin. Tu savais que votre vraie patrie c'était la mer, non pas la mer des rêveurs mais la mer batailleuse des Iliades, la mer travailleuse des Odyssées. Toi, tu n'avais pas seulement l'impression de vivre en haute mer menacée au cœur d'un bonheur royal, non ? Toi, tu avais vécu sous mer, vécu dans cette nuit abyssale. Ni la nuit ni la mer ne t'effrayaient. Ton royaume avait l'une et l'autre en partage. Mort pour la patrie et la liberté. Quand ravalera-t-on ce vieux mensonge qui court le monde depuis les Grecs et les Romains, ces envahisseurs ? Quand dresserons-nous des monuments plus hauts que le Sacré-Cœur, plus colossaux que le Panthéon à tous ceux qui ont préféré tandis que l'ennemi se faisait dessus dans les tranchées de l'histoire ou retourner l'arme contre eux-mêmes, se loger une balle dans la pence plutôt que de perforer du bide de Bosch, de Viette ou de Bicot ? Quand finira-t-on par admettre qu'il n'y a pas d'autre patrie que l'errance, pas de plus sûr royaume que l'exil, pas d'autre liberté que de refuser la mort de l'autre et de choisir la sienne en échange ? Une idée longtemps me terrifia. Toi qui veillais au grain des gros, toi, le mataf inconnu, toi, le sous-marinier d'une intégrité parfaite, ta guerre intime t'aurait vaincu. Aujourd'hui, je suis fier de savoir que cette guerre t'a laissé en paix outre-mer. Fier de savoir que tu as déserté l'énième armée de honte l'arme au poing, que tu l'as quitté pour de bon, la grande muette, que tu as fichu le camp, rompu le rang, mis la clé sous le paillasson sali de l'Europe et que tu leur as dit non. Vous m'avez déjà enrôlé à bord de vos sous-marins, vous ne m'embarquerez pas à bord de vos ferryboats. À quoi pensais-tu dans les derniers instants ? Le doigt crispé sur l'échappatoire glacé, te disais-tu « Maintenant je suis à moi » tel qu'à ton dutique ayant caressé le tranchant du glaive qu'il reçut des mains d'un enfant ? Quelle est la dernière image qu'emportèrent tes paupières ? Les nuages ? L'acduc ? Les arènes romaines ? Les sacs de blé ? Un soupirail ? Ou les cinq visages dont tu t'apprêtais à noircir les traits ? Si tu avais décidé de rester là-bas coûte que coûte, si tu désirais t'offrir cet éternel été duquel on n'irait pas t'arracher, si au lieu de sucer les pissenlits hexagonaux par la racine, tu voulais sucer de la racine de citronnier, si tu te disais qu'on n'irait pas t'arracher de là-bas jamais, du ton pilonner la terre où tu reposerais et la brûler des jours durant, ou alors si tu croyais soudainement à un ciel que je n'ai pas la ferveur d'imaginer et que ce ciel, afin d'y lire l'ineffable, ces quatre consonnes imprononçables, tu le souhaitais bleu le jour, étoilé la nuit plutôt que s'empiternellement gris comme mon ciel de banlieue, pourquoi ne pas te lever ? Pourquoi ne pas quitter ton grenier et tes sacs de blé ? Sortir du domicile familial, marcher dans les ruelles encore tièdes, gravir les gradins des arènes romaines, franchir les remparts de Calama, longer, puis passer à gué l'ouette Scroon, marcher dans la nuit fraîche parmi les sirènes stridulantes des grillons et des cigales, marcher plein sud, marcher dans le vent furieux, fouler ces champs de blé saccagés qui voulaient à peau, fouler ces herbages qui ne suffisaient pas à nourrir leur monde, gagner les hautes terres au petit matin, saluer les chèvres et surtout le vieux bouc hargneux qui là-bas montre les cornes, marcher encore vers le désert, vers la frontière de l'Afrique, traverser en pensée Cédrata, Biscra, Lorès, l'Atlas, les grands Ergues, atteindre les territoires du sud, Tougourte, Assime Saoud, Taman Rasset, se passer toute l'Algérie en travers de la gorge. Mais c'était la guerre. Au premier barrage, il eut fallu montrer ses papiers. Vous êtes sous les drapeaux, soldats, garde à vous, rompez ou veuillez regagner votre domicile, soyez sur vos gardes et alors, tant pis, dévalez vers la ville, honteux, vaincus, rêvez une dernière fois de retourner là-bas, courir, risquer une balle perdue, se faire descendre et puis non, mieux vaut rentrer, 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 les mots résonnent dans les oreilles, le jour va se lever, le vieux bouc dressé sur ses ergots monte la garde, vous suit du regard en hochant la barbichette, il faut l'ignorer, marcher encore, s'allonger seul et nu sous la lune, les étoiles, s'offrir en sacrifice sur le motif, jouer son vatou d'un grand pan parmi les épis saccagés, laisser le tétragramme envoyer sa faucheuse inconnue qui viendrait vous cueillir lorsque la lune décrochait, le soleil vous ferait drôlement puer sous le vol de vautours qui tournoirait au-dessus de votre cadavre et vous mangerez le visage. Au lieu de quoi, tu fissas stoïquement de sang-froid la nuit, à la maison que Saint-Augustin dit la brève nécrologie découpée dans le canard local que j'ai retrouvé dans ton livret militaire. Y avais-tu pensé la nuit durant ? Y pensais-tu depuis des mois, des années ? Parvenu à ce huis clos d'hypothèses insensées, je suis bien forcé de reconnaître que j'ai tourné en rond, que je suis le vol de vautours et que je n'ai rien trouvé, pas le moindre indice, pas le moindre motif suffisant, et que j'ai encore cette énième nuit d'insomnie sur ma page vierge à bout de souffle, ne n'en rend pas ma promesse de ne pas faire du roman, imaginant à tort et à travers, inventant, maquillant, travestissant les événements, les pensées, les étés des uns, les hivers des autres, ce qui eut lieu. On dit que l'image de la mort, ou plutôt cette chimère selon laquelle on peut se la donner, nous aide dans ces nuits-là, dans ces moments à la dérive où il n'y a plus ni pensée ni conscience, où tout se dissout autour de nous, où privés de volonté, de souvenirs, du pouvoir de rêver, privés d'hier et de lendemain, nous sommes happés dans ce trou noir. La mort, alors, apparaît, sinon comme un réconfort, du moins comme la fin du malconfort, la fin du pilori, la fin des crachats, la seule consolation possible, le rachat de tout. Et dans un dernier sursaut, on se lève, on se fabrique de petits échafauds fictifs, petit échafauds fictifs à s'allonger à plat d'eau sur son lit, la face rougie par l'alcool, le ventre gorgé de rhum et de barbiturique, jambes écartées et nues, bras écartés et nus, la fenêtre grand ouverte sur la nuit noire par moins 15 degrés et attendre, attendre que cela vienne. Petit échafauds fictifs, à bondir au-dessus de son lit, s'écraser la face de toutes ses forces contre un mur glacial, entendre craquer ses vertèbres et mugir les sirènes des pompiers avant de sombrer dans une félicité de nuit, tout courbaturé, fœtus fourbu sur sa couche. Petit échafauds fictifs à braver les sables mouvants l'été, la banquise l'hiver, rêvant d'un dernier tourbillon, d'une dernière crevasse, mais devant le précipice, halte-là, frontière, frontière fantôme, mais frontière infranchissable, main en l'air, drapeau blanc, rouge aux joues, paralysie, reculade, dégonflade, demi-tour, vite, en lieu et place de la faucheuse tant attendue, une petite lueur d'obituaire, un memento mori, là-bas, droit devant, et voici que soudain, j'ai imaginé ton visage. Imaginez ton visage dans la lame signeuse d'un Chris malet. Imaginez ton visage dans les zigzags noirs d'idéogrammes qui se lisent ses poucous. Imaginez ton visage dans les plis du journal où l'on apprend tous les jours que dans nos bureaux et nos usines, des hommes se tuent littéralement à la tâche. Imaginez ton visage dans le buisson ardent auquel se confient les révoltés. Imaginez ton visage sur celui du dernier empereur lorsque des geysers de sang jaillissent de l'écran et vous éclaboussent le regard. Imaginez ton visage transparaître à travers le grand front nervuré, le sourcil soucieux, les yeux ranconniers et fuyants, les cernes insommieux, les joues ravagées, la clope tremblante au bec d'un camus plus torturé que jamais. J'y rêvais d'une utopie où un matelot mélancolique et ténébreux, téléporté par prodige depuis son bled algérien, se pencherait sur l'épaule d'un orphelin célèbre au moment même, une nuit de l'été 57, où celui-ci écrivait une lettre à une jeune comédienne. Je vais bien, mais je suis dans un drôle d'état et incapable d'un autre travail que mécanique, celui que je fais sagement en attendant que l'aile m'effleure et m'ébranle. Pessimiste avec ça, sans mémoire, ignorant, etc., et me décourageant moi-même. Et je patiente, attendant quoi, l'aurore, l'élan, la force joyeuse, je ne sais plus écrire, un barbare en somme, 1er juillet 57. Ou alors l'orphelin célèbre écrivait dans ses cahiers, il pleut toujours, j'ai faim de lumière comme de pain et ne puis plus me supporter, 24 juillet 57, ou corde, 4 août 57, pensée de mort, et encore corde, pour la première fois, après lecture de crimes et châtiments, doute absolu sur ma vocation, j'examine sérieusement la possibilité de renoncer, 8 août 57. Et dans ma petite utopie puérille, le matelot relâcherait le long du fusil US-17 l'étreinte de son poing, tapoterait sur l'épaule de l'écrivain, lui demanderait « Un instant, cher monsieur, tenez, prenez mon arme et laissez-moi rien qu'un instant tenir la vôtre. » Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais te demander, Emmanuel, comment était née l'idée du parallèle entre Albert Camus et Brantès ? Brantès ? J'ai venu justement à la lecture de ces carnets et notamment de la correspondance entre Char et Camus que j'avais lu à l'époque. Quand j'ai compris, en fait, chose que je n'avais jamais lue, que juste avant d'avoir le prix Nobel, Camus avait vraiment douté et à ce point, au point d'écrire ce que Raresh et Yordan nous ont lu. Et donc, c'est à partir de là que le parallèle a commencé. Mais il était déjà un petit peu annoncé par le fait que comme dans beaucoup de familles originaires d'Algérie, Camus était un peu une figure tutélaire. On en parlait beaucoup. C'était l'écrivain. C'était un grand. Alors, tu dis dès le début que tu refuses la fiction. Pourtant, il y a deux personnages qui sont là. c'est un texte qui est vraiment au croisement de plusieurs genres. C'est une sorte de prose poétique. Tu le définis comment ? Et quelles ont été tes influences pour l'écrire ? Alors, je ne me suis jamais posé la question justement de la définition. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas moi aussi j'écrivais un roman, un essai ou une autofiction de cet ordre. Mais finalement, peu importé pour moi. Après, les influences, il y en a eu, mis à part Camus, il y en a eu pas mal. Bien sûr, Imre Kertes, Kertes, pardon, puisque le Kaddish, l'idée du Kaddish, c'est là que je l'ai trouvé. Enfin, c'est sur le titre. J'ai pensé à Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Il y a eu d'autres influences. Je pense à l'orphelin de Bergogneau, des textes comme ça qui m'ont habité. ou le Rimbaud de Michon et choses comme ça qui m'ont accompagné. Si vous avez des questions à te poser, Emmanuel, n'hésitez pas. Sinon, j'aimerais bien que tu me dises quelques mots de ton prochain livre qui va apparaître début avril. Le 2 avril, je vais publier un livre chez Rivage qui aura pour titre La ligne des glaces et qui pour le coup sera un roman. Un roman, vraiment, voilà, j'ai assumé le fait que j'écrivais des... Enfin, mon premier texte était un roman, Alta y Alta, que j'avais publié en 2010. Et il y aura d'autres textes qui suivront, j'espère. La ligne des glaces, c'est véritablement un roman. Alors, je ne peux pas en dire grand-chose à part le fait que ça se passe dans un pays mystérieux du nord-est de l'Europe et que c'est une manière d'interroger un peu nos frontières et la frontière entre aussi entre l'imaginaire, le réel, le réel, l'imaginaire. Tout ce qui est... On se retrouve souvent dans la littérature, je ne sais pas si c'est très original, mais en tout cas, ça m'habite.